Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptons les compos. Dans l'épisode précédent je vous ai un peu introduit aux dérivés de la pétrochimie puisque les huiles minérales sont issues de la pétrochimie mais aujourd'hui on va s'intéresser au PEG. Je pense que vous en avez déjà croisé dans vos compositions cosmétiques et ce sont donc des dérivés de la pétrochimie. Pour le coup cette fois ils sont hyper faciles à reconnaître je pense que ce sont les plus simples de toute la série contrairement vraiment contrairement à l'épisode précédent encore une fois. Ils sont dans nos compos sous le nom de PEG- et après un chiffre, une suite de chiffres ça dépend le nombre, il peut y en avoir deux, trois ou quatre même je crois sans certitude. PEG ça veut dire en fait polyéthylène glycol mais vous ne le trouverez jamais écrit comme ça derrière vos cosmétiques. Parfois par contre au lieu de PEG on a PPG. Ceux-ci sont totalement interdits dans les cosmétiques bio. Et là depuis deux épisodes je suis super contente de vous le dire sur ce ton là parce que des sulfates ils nous vraiment fait mal au cœur. Selon le chiffre qu'il y a derrière le PEG, ils ont différentes fonctions. En gros si le chiffre est inférieur à 500, ce sont des solvants adoucissants ou humectants liquides. Et si le chiffre est supérieur à 500, ce sont des émulsifiants, des épaississants ou des tensioactifs sous forme de cire. Donc effectivement il sera plus simple de trouver des PEG inférieurs à 500 dans les produits liquides et des PEG supérieurs à 500 dans les produits solides. Ce sont des agents qui sont vraiment très 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 peu biodégradables. Donc ils sont polluants. Donc je vous précise toujours si c'est écologique ou pas, de manière générale c'est pas trop écologique, là c'est le cas. Ils ne sont pas du tout écologiques, clairement. Mais surtout nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans cette série, même si l'écologie c'est très important, ils sont super irritants en grande quantité. Donc encore une fois je vous le rappelle quand vous lisez votre étiquette, plus l'ingrédient est haut, donc ou est en premier par exemple, plus il y en a dans la compo. Plus il est en bas, plus il est en dernier, moins il y en a. Donc les PEG de manière générale sont plutôt en dernier, mais ça dépend. On peut aussi en retrouver en milieu de compo et là franchement c'est pas top. Il faut aussi savoir que selon leur procédé de fabrication, ils peuvent potentiellement être cancérigènes. C'est par exemple le cas avéré, plutôt avéré, du PEG 60. Celui-ci si vous le retrouvez et que vous avez peur d'avoir un cancer, ce qui je pense est le cas de tout le monde, bah essayez de l'éviter quoi. Mais bon clairement les irritations et les potentiellement cancérigènes, dans cette série on en entend beaucoup. Moi ce qui me pose vraiment encore plus problème avec cet ingrédient, c'est qu'il peut rendre la peau perméable et du coup forcément permettre à des substances encore plus nocives de passer dans notre peau. Donc c'est à peu près la même fonction que les sulfates dont je vous parlais avant, sauf que les sulfates en fait ils fragilisaient le film hydrolipidique en le décapant un maximum. Donc si le film tient quand même beaucoup la route, que vous prenez quand même super soin de votre peau etc, bon ça peut être chiant et laisser passer des trucs pas cool encore plus pas cool. Mais là carrément l'ingrédient rend la peau perméable et genre voilà c'est acquis quoi, on part là dessus. Déjà que c'est irritant et potentiellement cancérigène, si par dessus là dessus on se retrouve avec une huile minérale ou alors carrément les méthylisosiazolinone, là 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 c'est fini là. Plus aucune chance d'en réchapper vivant. Non je rigole évidemment quand même voilà même si vous avez des irritations et même si il y en a plein qui sont potentiellement cancérigènes, il y a plein de gens qui sont passés au travers donc vous inquiétez pas c'est un peu alarmiste ce que je dis mais c'est pour vous rendre compte que c'est pas fou quand même. Bref j'essaye de techniquement un peu rallonger cet épisode parce qu'il est déjà fini en fait. Ce sont des ingrédients, les PEG, qui sont hyper faciles à reconnaître donc on n'y a pas passé trois heures. Leur fonction est super claire aussi et les risques sont super clairs aussi. Ça peut s'apparenter un peu à la vidéo sur les parabènes, même s'ils étaient beaucoup plus compliqués à reconnaître, je vous l'accorde donc là ce sera encore plus court. Mais bon bref voilà les risques c'est juste voilà que ça rende votre peau perméable, enfin juste, on s'est compris, que ça l'irrite et de tomber sur des PEG qui sont cancérigènes. J'espère vous avoir éclairé sur les PEG, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous voulez voir les prochains épisodes de la série n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi en attendant mercredi prochain je vous fais des bisous.